Dans cette capsule vidéo, ce qu'on va faire, c'est au fond utiliser, se baser sur ce qu'on a appris à propos du comportement des prix dans la dernière vidéo pour bâtir une nouvelle courbe d'offres agrégées qui va être plus, comment dire, utile pour comprendre l'évolution des prix et de l'inflation durant la cycle économique. Parce que si on se rappelle jusqu'à maintenant, donc on a regardé deux extrêmes, ok? Donc on a regardé un extrême qui a très court terme, pensons-y en termes de semaine ou mois, où les prix sont très proches de fixe à cet horizon-là. Donc c'est ce qui est donné ici par la courbe FPAS. Donc tout mouvement de la courbe AD va se traduire par des mouvements dans le PIB réel, mais aucun mouvement dans le niveau des prix. L'autre extrême, c'est à très long terme, la courbe LRAS, qui elle nous donne, nous dit au fond que sur une période de plusieurs années, je ne sais pas, moi, 5, 10 ans et plus, par exemple, tous les prix auront eu le temps de s'ajuster éventuellement. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que tout changement dans la courbe AD à cet horizon n'aura un impact que sur le niveau des prix et pas du tout sur le PIB. Le PIB demeurera au potentiel, donc son niveau sera déterminé par des facteurs qui ont un impact sur le potentiel de l'économie, comme la productivité, le stade de capital et ainsi de suite. Donc si on se rappelle de l'évidence empirique qu'on a regardé ensemble, donc ce qu'on a vu au fond, c'est que, en résumé, c'est que les prix sont rigides, d'accord? Donc les prix ne s'ajustent qu'avec un certain délai au choc économique. Donc on l'a vu pendant le contexte d'un choc monétaire, on a regardé les résultats d'une certaine étude, qui montre que l'inflation ne répond vraiment de façon significative, au fond maximal, on pourrait dire qu'après deux ou trois ans. Et même au niveau micro, malgré le fait que les entreprises sont frappées par des chocs sur une base continuelle, ce qu'on observe, c'est que les prix ont tendance à être constants, assez constants, c'est-à-dire assez rigides dans le temps. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser cette évidence-là pour bâtir une nouvelle courbe d'offres agrégées? OK? C'est exactement ce qu'on va faire à ce point-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est étudier un modèle simple de ce qu'on appelle de rigidité nominale, c'est-à-dire des frictions qui vont ralentir l'ajustement des variables nominales, comme les prix ou les salaires. Donc ce qui est important, c'est que ces frictions, ces rigidités nominales, je dois le dire, sont très, très importantes dans la macro moderne. D'accord? En fait, les résultats de nos modèles dépendent beaucoup, beaucoup des hypothèses qu'on fait par rapport à la rapidité d'ajustement des prix, des salaires et ainsi de suite. OK? Donc nous, on va comme en discuter au fond très rapidement, mais c'est sûr que c'est un sujet d'études important en macroéconomie. Ce qu'on va avoir au bout du compte avec ça, c'est une courbe d'offres agrégées qui va être modifiée, qui va être différente, qui va en fait se situer entre la courbe LRAS et la courbe FPAS. Et ce que ça va nous permettre de faire, en particulier plus tard dans le cours, ça va nous permettre de vraiment discuter du lien entre l'activité économique et l'inflation et aussi réfléchir aux compromis auxquels font face les décideurs économiques, comme par exemple les banques centrales, quand elles prennent leurs décisions. OK? Donc pour y arriver, on va d'abord devoir faire quelques hypothèses, au fond poser les bases de l'environnement économique qui nous intéresse. Donc la première hypothèse, c'est que le prix optimal d'une entreprise type, si vous voulez, d'une entreprise représentative dans notre économie, va être une fonction positive de deux facteurs principaux au niveau agrégé. D'accord? Donc évidemment, chacune de ces entreprises est différente au niveau micro. Mais au niveau macro, on va dire qu'au fond, il y a deux grands facteurs qui vont avoir un impact sur le prix optimal, le prix qu'ils voudraient mettre de l'avant s'ils peuvent le changer. Le premier facteur très intuitif, je pense, c'est le niveau général des prix. D'accord? Donc le grand P. Donc pensez ici que le grand P représente tous les prix des biens et services dans l'économie, c'est comme une moyenne. Et au fond, l'idée, c'est que s'il y a une hausse du niveau de ces prix-là, les entreprises vont avoir tendance à vouloir eux-mêmes augmenter le prix qu'ils chargent. Donc pourquoi? Deux façons de voir ça. Une, c'est selon l'angle des coûts. Donc une hausse généralisée des prix va vouloir dire d'un certain côté qu'à un certain niveau, les coûts sont plus élevés. Par exemple, le prix de l'acier, si c'est un élément qui augmente, les prix des coûts, les coûts, par exemple, pardon, pour les constructeurs automobiles vont augmenter. Si on considère plutôt une baisse du niveau des prix, bien quand les prix baissent, au fond, les entreprises se retrouvent dans une situation où elles se disent, bien en moyenne, mes compétiteurs chargent moins cher, d'accord, qu'avant. Et donc mon incitatif maintenant est de baisser moi aussi mon prix. Donc une relation positive entre le prix optimal qu'une entreprise type veut charger et le niveau des prix en général dans l'économie. Le deuxième grand facteur, c'est le niveau du revenu agrégé ou Y, si vous voulez, le PIB réel. Et là, l'idée, c'est de dire, bien, toute autre chose étant égale par ailleurs, quand Y est plus élevé, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes en général pour les produits, les biens et services vendus par les entreprises dans l'économie. Maintenant, à la base, c'est assez intuitif de penser que quand la demande augmente pour un produit particulier, bien, ça va probablement pousser l'entreprise à sentir qu'elle a peut-être plus de pouvoir de marché, d'accord, donc elle va augmenter son prix. On peut aussi penser en termes de coûts, d'accord. À très court terme, une entreprise à qui on demande de produire, par exemple, 10 ou 20 % en plus, va pouvoir le faire, mais probablement qu'elle va pouvoir le faire seulement à un coût plus élevé. Elle va, par exemple, devoir demander à ses employés de travailler des heures supplémentaires qui vont lui coûter plus cher. Donc, en production plus élevée, en moyenne, ça fait augmenter le coût marginal de production et ça amène, c'est un autre canal de transmission pour le niveau du revenu agrégé vers le prix optimal de l'entreprise. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut écrire mathématiquement le prix optimal de notre entreprise représentative comme étant donné par l'équation ici. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'équation? Elle nous dit que le prix optimal P étoile, donc le petit P ici veut dire que c'est le prix d'une entreprise en tant que tel, est une fonction positive de nos deux facteurs dont on a discuté. Donc, du niveau des prix généralisés dans l'économie, c'est le grand P, donc on peut penser à ça comme étant un peu d'IPC, et aussi le PIB réel qui est donné par Y. Ici, A correspond à un coefficient, d'accord, un coefficient qui est positif, qui capture au fond, comment dire, à quel point le prix optimal réagit au niveau du PIB ou dans ce cas-ci spécifiquement à l'écart de production de l'économie. D'accord? Donc, l'idée, c'est que quand notre économie est au-dessus de son potentiel, puisque A est positif, ça amène les entreprises en moyenne à vouloir charger plus. De la même façon, si le niveau des prix généralisés dans l'économie est plus élevé, le grand P est plus élevé, ça va aussi avoir un effet positif sur P étoile. Maintenant, on va faire l'hypothèse qu'il y a deux types de firmes dans l'économie, d'accord, et ça, au fond, c'est basé un peu sur l'évidence empirique dont on a parlé plus tôt. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, l'évidence empirique, c'est vrai que les firmes, les prix avaient tendance à être rigides, mais que ça dépendait beaucoup du secteur, ça je vous ai dit dans la dernière vidéo. Vous avez des secteurs comme les stations-services ou, par exemple, les billets d'avion, où ça, c'est des types de produits qui ont des prix qui s'ajustent très souvent. Alors qu'à l'autre extrême, vous avez, je ne sais pas, un coiffeur, par exemple, qui a tendance à changer les prix beaucoup plus rarement. Donc, souvent, les services, les changements de prix sont plus rares. Donc, on va avoir des firmes à prix flexibles. Ça, c'est un peu comme nos stations-services et nos compagnies d'aviation. Donc, dans ce cas-ci, pour elles, à chaque période, continuellement, elles mettent à jour leurs prix sur la base des conditions économiques. Et donc, le prix de ces firmes-là, le P-flex, est donné par le P étoile qu'on a en haut. D'accord? Donc, si le niveau des prix augmente dans l'économie, immédiatement, elles vont augmenter leurs prix optimales. De la même façon, si l'économie tombe en récession, ça va avoir un effet négatif sur le P étoile. Alors, les firmes, en plus de ça, on a des firmes à prix rigides. Donc, premièrement, j'ai oublié de dire que dans notre économie, il y a une fraction 1-S des firmes qui sont des firmes à prix flexibles et une fraction S qui sont des firmes à prix rigides. D'accord? Et les firmes à prix rigides, elles, elles ont moins de liberté. D'accord? Elles font face à une contrainte qui dit qu'elles doivent, au fond, imaginer, par exemple, dès le début de l'année, choisir des prix qui vont être valides pour le reste de l'année. Que ça pourrait être le cas, je ne sais pas, penser à une entreprise qui a un contrat d'approvisionnement pour une autre entreprise. Donc, au début de l'année, elle s'assoit, elle dit à son client, voilà, pour mes barres d'acier, par exemple, voici le prix que ça va être, X dollars la barre d'acier. Et ça, ça va être valide pour six mois ou un an. Maintenant, quand l'entreprise fait ça, elle réalise qu'au fond, son prix, elle ne pourra pas l'ajuster. Ou dis-moi de ne pas l'ajuster sans, je ne sais pas, moi, emmerder son client ou ainsi de suite. Donc, elle doit réfléchir, pas nécessairement, tant que ça, à la situation actuelle, mais plutôt à ce qu'elle s'attend qu'il va se passer dans le futur. OK? Quelle va être la situation économique dans le futur? Parce que je sais que mon prix va demeurer fixe pendant un bout de temps. Donc, pour simplifier un peu l'analyse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dire que les firmes rigides choisissent un prix optimal, au début de l'année, dans mon exemple, et qui va être égal à leur anticipation du niveau agrégé des prix dans l'économie en le futur. OK? Ce que ça veut dire, c'est tout simplement le prix optimal des entreprises rigides va être égal à grand PE, c'est-à-dire le niveau des prix anticipés dans le futur. Donc, il se base là-dessus, au fond, pour décider le prix qu'il devrait mettre en place dès le départ. Après ça, il nous faut, au fond, créer, bâtir le niveau des prix agrégés dans l'économie. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, au bout du compte, l'évolution de l'inflation, par exemple, au niveau agrégé. Et là, c'est relativement simple dans mon économie parce que j'ai seulement deux types de firmes. Donc, au fond, le niveau des prix agrégés va être égal à une moyenne pondérée des prix des deux types de firmes. Le voici. Donc, à gauche, mon grand P, c'est le niveau agrégé des prix. Et là, j'ai un moins S fois le prix des firmes flexibles. Et la fraction S, ça, ça rapporte au prix des entreprises rigides. Maintenant, je peux remplacer P-flex et P-rigide par leurs expressions. Donc, P-rigide, je l'ai déjà. C'est notre PE, d'accord? Et pour P-flex, si vous vous rappelez, je reviens en arrière, pour les entreprises flexibles, elles, elles vont, elles peuvent optimiser à chaque période. Donc, elles vont charger, au fond, le prix donné par cette expression tout en équation. Donc, ce que ça me donne, c'est que maintenant, mon grand P est égal à une moyenne pondérée de ces deux règles de prix, si vous voulez. Remarquez que le P, le grand P, est présent autant à gauche qu'à droite du signe d'égalité, d'accord? Donc, au fond, c'est un peu comme un... Ce qui se passe, c'est que vous avez des entreprises qui se basent sur le niveau des prix agrégés pour prendre leurs décisions. Mais le niveau des prix agrégés dépend du prix qu'elles achèrent. Donc, il y a un peu cette espèce d'équilibre impliqué. Donc, ce qu'il nous faut dans ce cas-ci, c'est isoler, d'accord? Isoler le grand P. Donc, je vous laisse le soin de faire ça, de vous pratiquer, de faire ça à côté sur une feuille de papier. Et ce que vous devriez obtenir, si vous isolez le grand P, c'est l'expression que vous avez en haut à gauche ici. Et qu'est-ce que me dit cette expression? Elle me dit, au fond, que le niveau des prix dans l'économie, aujourd'hui, est égal au niveau des prix anticipés par les entreprises pour le futur. Et ça, au fond, c'est dû au fait qu'on a des entreprises rigides. Au fond, le 1er janvier, dans mon exemple, l'entreprise décide d'un prix pour ses barres d'acier qui va être, donc, qui va rentrer dans le grand P, ce prix-là, aujourd'hui, mais qui est, entre autres, déterminé parce qu'elle s'attend que vont être les prix dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rôle pour le P. Le niveau des prix est aussi lié à la situation économique en termes d'écart de production, d'accord? Donc, si l'écart de production est positif, ça va amener une augmentation des prix. Pourquoi? Parce que là-dedans, on a des entreprises qui se disent, « Ah, s'il y a une demande plus élevée, ça va coûter plus cher à court terme de produire, et donc, mon prix va augmenter. » Le coefficient B, ici, remarquez son expression. Le coefficient B est une fonction du coefficient initial qu'on avait dans notre équation du prix optimal. D'accord? Si je reviens en arrière, le A apparaissait ici. Mais il est aussi une fonction de l'importance relative des entreprises flexibles versus des entreprises à prix rigides. Donc, entre autres, imaginons une économie où il y a seulement des entreprises à prix rigides. Ça voudrait dire que S est égal à 1. Dans ce cas-là, le ratio 1-S sur S est égal à 0. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que le niveau des prix, aujourd'hui, dans ce cas-ci, est seulement une fonction du niveau des prix anticipés par les entreprises à prix rigides. C'est normal, il n'y a pas d'autre type d'entreprise. Remarquez que des fois, selon l'application, ça peut être plus utile d'écrire notre courbe SRAS, parce que c'est vraiment ce qu'on a maintenant, d'accord? On a une nouvelle courbe SRAS. On va l'analyser graphiquement dans un instant. Des fois, ça vaut la peine de l'écrire plutôt en isolant le Y. D'accord? Et ce que ça me dit au fond ici, ce que me dit cette équation en haut à droite, c'est que l'output peut dévier de son niveau de plein emploi, c'est-à-dire Y peut être différent de Y pot, si et seulement si le niveau des prix est différent de la valeur qui était anticipée par les firmes rigides. D'accord? Si les prix sont plus élevés que prévus, d'un certain côté, ça va vouloir probablement dire que les entreprises vont être plus enclines à augmenter leur production. D'accord? Parce que la courbe SRAS, si vous vous rappelez, ça capture le désir de produire des entreprises. Donc, on a une nouvelle courbe d'offres agrégées. On l'appelle la SRAS pour Short Run Aggregate Supply. Et remarquez déjà, vous le savez, puisque B est positif, ce qu'on a ici, c'est une relation positive entre le niveau des prix et le niveau du PIB réel dans mon économie. OK? C'est une relation positive, mais qui est différente de 1. OK? Est-ce que ça veut dire, en fait, différente de l'infini, pardon, ce que ça veut dire, c'est que notre courbe SRAS va avoir une pente positive, va se situer entre la courbe FPS et la courbe SRAS. Et donc, maintenant, on va passer à l'analyse graphique. Merci.